C'est parti ! 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 Donc voilà, c'est complété. Là, je me rends à la salle à nouveau pour ma séance jambes. J'ai mangé, etc. entre temps, donc j'ai pu récupérer. Vous l'avez vu, j'ai activé l'activité marche en plein air pour voir combien est-ce que ça brûle de calories. Je ne pense pas que ça va être énorme parce que j'ai environ 15 minutes de marche pour me rendre à la salle. Mais c'est toujours ça et franchement, je prends tout. Aujourd'hui, 3 000 calories, vous l'avez vu dans la vidéo précédente qui s'affiche juste là. ingérer, 3 000 calories, c'est assez simple. Mais les dépenser, c'est une autre histoire. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment est-ce que je m'en sors. Moi-même, là, pour le coup, je ne suis pas certaine. J'arrivais sans embûche, mais voilà, c'est le challenge, c'est ça qui est cool. J'arrive à la salle et en marchant, du coup, je dépensais 106 calories. Comme vous voyez, ça fait déjà 28 minutes et à peine 28 minutes que je m'entraîne. Donc, je n'ai même pas une demi-heure et j'ai presque 250 calories brûlées. Donc, ouais, le ratio d'entraînement jambes est clairement différent d'un entraînement épaule. Bon, c'était évident, mais du coup, j'ai trop hâte de voir à la fin de la séance combien est-ce que ça va accumuler de calories. Ok, je viens de terminer ma session de squat. J'ai fait ça en 40 minutes et je suis actuellement à 334 calories. Je vous le montre. Voilà, 335 calories. Donc, quand on fait des séances type power bulging où on fait un gros mouvement en force, ça prend généralement beaucoup plus de temps. Pour brûler encore plus d'énergie, je vais passer sur du deadlift parce que c'est encore une fois un gros mouvement que je vais pouvoir travailler un lourd et qui va pouvoir me faire dépenser énormément d'énergie. Donc, let's go, on va voir si je dépense plus qu'au squat ou pas, sachant que je suis déjà un peu cramée. On va voir ce que ça donne. 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 Ok, j'ai donc terminé cette séance avec 812 calories. Pour 1h40 de training, j'aurais peut-être pu faire mieux, j'aurais dépensé plus d'énergie. Mais franchement, après les squats et le deadlift, j'étais cramée. Donc, ouais, j'aurais pu peut-être agencer ça différemment. Peut-être en sautant peut-être en sautant le deadlift et en mettant du souffle de terre, j'ai entendu qu'il y a un peu moins crevant et en faisant plus de super-set et tout. Mais franchement, je suis déjà contente. 812 calories, c'est pas trop mal, on est à peine à 1290 calories. Ok l'équipe, il me reste 1500 calories à brûler. Donc, afin d'optimiser la dépense énergétique, je pars sur un running. Je vais aller courir pendant 1h, je pense, faire 10-12 km. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas couru d'ailleurs. Au début de ma chaîne, dans les premières vidéos, j'allais courir assez régulièrement et tout. Genre tous les dimanches, j'allais me faire un petit footing d'une heure. Pour mes articulations, c'est pas forcément le top. Mais, je vais faire exception pour le challenge. On va y aller, on va voir combien est-ce qu'on peut dépenser de calories. Je pense qu'on peut facilement dépenser 600 calories au moins. Je sais pas. On va voir combien est-ce que ça vaut une heure de course. Donc, let's go. Ok l'équipe, je vous reprends maintenant. C'est trop agréable de courir avec ce temps. On n'est pas encore en été, c'est le printemps. Donc, c'est vraiment trop bien. Il est genre 18h30, je pense. 37 minutes que je cours. 6,07 kilomètres. Ça, c'était trop longtemps que je n'avais pas couru. Et ça me fait plaisir. Bon, là, je cours vraiment tranquillement. J'ai l'impression d'être hyper lente. Mais, c'est pas grave, je me promène tranquillement. J'étais un peu sur mon tel aussi en même temps, je vous avoue. Donc, voilà, je me suis occupée en même temps. J'avais des trucs à régler par message et tout. Donc, voilà. Mais là, ça me fait actuellement 50 minutes que je cours. Je commence un peu à avoir des douleurs ou que ce soit, sentir que ça tire un petit peu. Mais ça va, je vais tenir jusqu'au bout. Il me reste 10 minutes de course. Donc, ça va, je vais se libérer sans crâne et main sur le béret. Ce soir, je ne vais pas très bien. Je mélange du béret et du doré. On va régler tout ça. On a connu tout ça. Je ne suis pas venu pour ça. Ça y est, équipe. J'ai terminé. J'ai fait 10 kilomètres en 1h03 et 25 secondes. Ce n'est pas le meilleur temps que j'ai fait dans ma vie. Mais ça faisait des mois littéralement que je n'avais pas couru. Donc, je suis contente déjà de l'avoir fait. Et c'est le principal. Niveau énergie dépensée. Parce que c'est ce qui nous intéresse le plus quand même. À la base, j'ai dépensé 707 calories avec cette course. Franchement, c'est trop agréable. De courir dans la nature et tout. De se vider la tête et tout. Franchement, c'est trop cool. Donc, je vous encourage à le faire. Si jamais vous avez un peu du mal à vous motiver. Franchement, si je l'ai fait, you can. Je suis assez contente de cette sortie. Il est 19h passé. On va voir combien de calories j'ai dépensées pour le moment. J'ai donc dépensé 2141 calories pour le moment. Il me reste donc 859 calories à dépenser d'ici la fin de la journée. Je suis de retour à l'espace cross-training. Il est 20h30. Je viens de dépenser 178 calories pour marcher jusqu'à la salle. Et je suis actuellement à 2327 calories. Ça signifie qu'il me reste 673 calories à brûler en 12h30. Franchement, ça va le faire. J'ai assez confiance. De toute manière, je me suis fixé cet objectif. Donc, je vais aller jusqu'au bout. Je vais commencer par faire de l'asso bike. Enfin, de l'éco bike. Ça va me cramer. Je vais faire le max. Juste 20 minutes. Et ensuite, je vais montrer et gérer sur un ergo cycle classique. Genre sur un vélo ou quoi. Et voilà. Parce que déjà, je me suis un peu cramée tout à l'heure avec la course au niveau des articulations. Ça suffit pour aujourd'hui. J'aurais pu faire du HIIT. Une vidéo comme celle-là, par exemple, pendant 10 minutes. Franchement, c'est ultra intense. Mais j'ai déjà eu pas mal d'impact. Et je n'ai pas envie de faire subir ça à nouveau à mon corps. Parce que ça va faire beaucoup. Sachant qu'habituellement, il y a zero impact dans mes entraînements. Donc, voilà. On va se mettre sur du vélo. Mais déjà, place à l'éco bike. J'ai tout coupé. J'ai fait une mini-session d'asso bike de 3 sprints d'une minute. Sprints vraiment lents. Parce que sur une minute, ce n'est pas fou. Mais en tout, je suis restée 14 minutes comme ça à pédaler vraiment lentement. Et j'ai dépensé 152 calories. Donc, je vais m'y remettre. Il est 21 heures pile. Donc, j'ai encore actuellement 538 calories à dépenser. Donc, let's go. On y va. On se met au travail. Je travaille sur des sprints d'une minute. Et je fais de la récup active pendant une minute. Du coup, je devrais consommer bien plus que ce que j'ai fait sur la précédente session. Donc, j'avais fait 150 calories. Mais j'étais restée à un rythme très lent pendant assez longtemps. Parce que j'ai discuté. Et voilà. Du coup, on y retourne. Mais cette fois-ci, à fond. C'est terminé. J'ai fait 10 minutes supplémentaires. Et au total, j'ai brûlé 115 calories. Vous voyez, sur ces 10 minutes, j'étais à 161 BPM. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter dans la salle. Je suis à 2576 calories. Du coup, il me reste 430 calories à brûler. Je pense que je vais faire du vélo pendant 45 minutes. De sorte à brûler 430 calories. Il va falloir que j'ai un bon rythme. De sorte à brûler 100 calories toutes les 10 minutes. Ce serait bien. C'est un bon rythme généralement. J'avoue que j'ai un livre avec moi. Mais quand je dis mon livre, je suis un petit peu en dessous de ce quota. Je pense que je dépense 70 à 80 calories toutes les 10 minutes. Ce qui est un peu plus bas. Et franchement, je peux faire mieux. Donc là, je vais me donner à fond pendant 45 minutes. Let's go ! Et franchement, le vélo simple, il est bien plus supportable que l'éco-bike. L'éco-bike, c'est une horreur. Franchement, j'ai tenu 25 minutes sur l'éco-bike en faisant une pause entre deux. Donc franchement, c'est bien pour aujourd'hui. C'est bien. Et je suis assez contente parce qu'il est encore assez tôt. Et je vais avoir le temps de réussir ce challenge. C'est parti, j'ai mis l'intensité. 14. Et je pense qu'on part sur 40 minutes. 30, 40. Parce que là, il reste presque 400 calories. Il faudrait que j'en dépense 300. Et tant que je rentre, je rentre à pied. Et je dis qu'on va dépenser 120 calories. Donc, tac, je vais me mettre le vélo. Et dans l'intérieur. 3, 2, 1, et 2. Je m'arrête là. Là, j'ai fait 375 calories. Et je suis actuellement à 2909 calories. C'est le jeu qui me reste. 91 calories. Et que j'atteindrai sur le retour pour rentrer chez moi à pied, étant donné que je brûle environ 120 calories par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc, j'aurai tout légèrement dépaté les 3000. Je suis refaite. Je suis contente que ce soit terminé. Franchement, c'était trop difficile. Il est 22h. Et j'ai réussi. Ok, c'est terminé. Je sors de la salle. Je suis à 2939 calories. Il est actuellement 22h43. Donc, il me reste 1h15 pour faire 60 calories. Donc, je les ai largement. Je vais juste activer la petite marche. Et puis, voilà. Ce sera bon pour ce soir. Franchement, si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement déjà vu la vidéo que je viens de poster la semaine dernière sur le challenge de consommer 3000 calories. C'était assez simple. Je vous l'avoue. Sans surprise. Mais, mon Dieu. Oh là là. Qu'est-ce que c'était épuisant de faire ce challenge de brûler 3000 calories. Oui, vraiment, c'était une horreur. Voilà la preuve. J'ai terminé à 22h45. Donc, voilà. Je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas du tout. En tout cas, je suis contente d'être arrivée au bout. De toute manière, je tiens toujours ma parole. Surtout quand je vous le dis en vidéo. Je ne peux pas échouer, en fait. Je ne me laisse pas le choix. Donc, voilà. Ce qui a été le plus dur, sincèrement, c'était la sobike, je pense. Parce que je n'en fais jamais. Et c'est vraiment épuisant. Par contre, qu'est-ce que ça doit être efficace ? Si vous avez besoin de perdre de la masse grasse assez rapidement, on va dire. Je pense que c'est excellent en fractionner. Vu qu'on arrive à la fin de la vidéo, je tenais à faire un point. Pour rappeler que ce n'est pas du tout sain d'essayer de brûler toutes les calories qu'on consomme. C'est juste un challenge. Et produisez surtout pas ça si ce n'est pas dans le cadre d'un challenge, évidemment. On a un métabolisme de base. Notre corps consomme lui-même de l'énergie. Votre corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Et évidemment que non, il ne faut pas brûler toute l'énergie qu'on consomme. puisque de toute façon, ce qu'on mange n'est pas directement utilisé pour générer de l'énergie. Donc voilà, ça n'a pas trop d'intérêt. À part s'épuiser, se surentraîner. Parce que là, clairement, aujourd'hui, ça a été trop trop intense pour moi. J'ai fait deux séances. J'ai fait un running. J'ai fait du cardio à la fin de la journée et tout. Niveau articulation et tout. Ça fait beaucoup par rapport à l'habitude. Je vous en ai déjà parlé. Donc demain, ma séance, ça va être une petite séance cardio. Une petite séance étirement parce que mon psoas est mort. Ouais, non, mon psoas est tendu à balle. Donc il va falloir prendre soin de ce petit psoas qui travaille déjà énormément en temps normal parce que je marche beaucoup, parce que j'entraîne beaucoup le bas du corps. Et voilà. Donc je vais faire ça demain. Mais en tout cas, ne vous mettez pas en tête, surtout pas, que vous devez brûler les calories que vous consommez. mais c'est certainement pas comme ça que ça fonctionne. Si jamais vous avez besoin de perdre du poids, de perdre du gras, n'hésitez pas à me contacter, notamment sur Instagram, mais aussi via mon adresse mail que vous trouverez en barre de description. C'est lb.coaching.com ou sur mon Instagram, lorinesphysique. Vous me contactez et franchement, c'est avec grand plaisir que je vous prendrai en charge pour répondre au mieux à vos attentes, pour vous amener le plus proche de vos objectifs de façon optimale et durable. C'est toujours un réel plaisir pour moi de travailler pour vous aider à atteindre vos objectifs, vraiment. N'hésitez surtout pas, je vous assure que mes méthodes sont bien plus douces que celles que vous avez pu voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous mens pas là, plus je marche et plus j'ai mal au psoas, ça m'a tuée ! Ça y est l'équipe, je suis refaite, on a passé les 3000 calories, je suis à 3005 actuellement et il me reste encore 5 minutes de marche. Donc on a remporté le challenge avec brioche, je suis recontente, bravo ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like, évidemment, pour me soutenir. Nous, on se retrouve jeudi prochain à 16h sur cette chaîne, comme chaque semaine. C'était Laurine, je vous fais plein de bisous ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz